bonjour les amis bienvenue dans votre guidance de l'été j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle saison qui a déjà commencé à quelques jours j'ai un tout petit peu de retard j'espère que vous ne m'en voulez pas le programme est assez chargé donc voilà j'essaye de faire les vidéos vraiment dès que je peux merci à toutes les personnes qui se sont abonnés récemment merci aux nouveaux aux anciens vraiment merci du fond du coeur je suis très heureuse de continuer de faire ces guidances avec vous pour vous de partager d'échanger voilà d'apprendre à mieux vous connaître aussi en lisant vos messages sous les vidéos merci pour toutes les personnes qui me font confiance aussi pour leurs guidances personnalisées on va tout de suite découvrir quelles sont les énergies pour cet été donc jusque jusqu'au 21 septembre et je vais commencer avec le tarot pour les énergies générales positives négatives tout ce qui va vous entourer pendant cet été alors quand je dis négatif pas de panique ça peut être simplement quelque chose à surmonter à dépasser et puis on va un petit peu approfondir le pro et l'amour avec ces deux oracles et le défi de l'été avec le petit le normand voilà j'avais envie de de me mettre aux couleurs de l'été et du soleil en espérant que cette guidance va vous en apporter du soleil parce que je crois que tout le monde en a besoin et que de là où vous êtes où vous soyez j'espère que la situation s'arrange au mieux pour vous tous alors les énergies positives non je ressens des énergies de de turbulence un petit peu étrange je vais les retourner directement en positif nous avons le 9 de pentacle en négatif nous avons la tempérance d'accord donc je vous parle de turbulence vous voyez c'est alors au dessus de vous nous avons le 3 de bâton très bien alors quand je dis au dessus de vous c'est donc les énergies cosmiques universelles providentielles vous voyez vous utilisez le mot qui vous convient le mieux le résultat on a le page de coupe ça c'est chouette c'est une belle énergie aussi et puis le chevalier de bâton donc il ya quand même quand je vous parlais de turbulence je vais peut-être le recouvrir après pour voir si j'aime on verra ce qui vient alors en positif on a le 9 de deniers donc qui vraiment moi j'adore cette carte dans la famille des deniers parce qu'elle nous parle d'indépendance de de quelqu'un oui cette femme qui est entourée des deniers il ya quand même une notion d'accomplissement on arrive bientôt à la fin du cycle elle a bien mené sa barque elle est totalement sous contrôle pour gérer la partie je dirais matérielle mais pas que de sa vie il ya vraiment du fait qu'elle est indépendante elle est libre aussi et ça c'est vraiment un très grand très grand avantage donc c'est super c'est ce vers quoi vous allez cet été et quelque part c'est la boucle est bouclée puisque c'est ce qui vient à vous aussi donc si vous avez l'impression justement de ne pas être indépendant je parle pas d'un travail indépendant ça pourrait être le cas bien sûr si vous avez une profession libérale mais c'est vraiment le fait d'être indépendant financièrement et surtout pas que mais dans vos choix libres de choisir ce que vous avez envie de faire professionnellement amoureusement comment gérer votre votre foyer comment gérer voilà les mois à venir dans dans votre manière à vous de concevoir les choses donc ça c'est vraiment super parce que ça va vous ça va faire souffler comme je vous le disais ce vent de liberté sur votre vie dans votre esprit dans votre coeur et il n'est pas impossible que oui que ce vent de liberté vous voyez que l'énergie providentielle ici au dessus on a quand même le 3 de bâton bon c'est pas tout à fait pareil que dans les autres tarots mais tout de même elle a plus ou moins la même posture elle regarde pas tout à fait dans le même sens et l'idée est la même c'est à dire que elle est dans cette cette envie d'explorer dans l'envie de se dire bon ben je regarde qui se présente là au loin je sens que je vais y aller c'est vraiment la conquête il ya quelque chose d'un peu conquérant qui l'anime et qui ne peut se faire que si on a un esprit indépendant vous voyez que par souci si vous vous sentez rattaché ou dépendant ou dépendante de quelqu'un ou dans la dans la passivité vous n'aurez pas avec vous cet esprit de conquête alors donc ça c'est vraiment très très beau ça veut dire que ces deux énergies la mise ensemble peuvent donner vraiment une un très beau résultat où vous allez parvenir à manifester quelque chose d'intéressant mais 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 attention attention à peut-être une certaine forme d'impatience mais plus que de l'impatience je vois là quelqu'un qui aurait peut-être du mal à faire des compromis qui va se dire non mais moi je sais ce que je veux j'ai envie de partir aller voir de l'autre côté ce qui s'y passe ça fait tellement longtemps que j'attends j'ai je maintenant c'est mon heure quoi sauf qu'il y aura peut-être d'autres personnes ou une situation qui fera que vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que de quand même prendre en compte la vie d'autres personnes le conjoint les enfants peut-être le travail peut-être la situation financière mais bon en même temps on voit que vous évoluez vraiment très très bien vers vers cette cette liberté c'est indépendance un bel accomplissement au niveau matériel et la tempérance bon bah si c'est en négatif ça veut dire que vous pourriez avoir des peut-être une une insécurité une difficulté à vous exprimer comment dire pas d'égal à égal mais pour vous ça va être un peu comme du on off soit tu es d'accord avec moi soit entre guillemets ben la porte est là et donc faut faire un petit peu attention à ça d'autant que ça pourrait être perçu comme un manque de tolérance vous voyez où on pourrait se dire bon ben alors c'est pas forcément vous quand je dis que c'est c'est ce qui vient à vous ça peut être aussi une énergie que vous allez percevoir chez quelqu'un de proche de votre entourage donc vous vous placez ça là où ça vous parle mais s'il y a de l'agacement de l'énervement de l'impatience une difficulté à faire des compromis ben dites vous ok on peut peut-être attendre avant d'en discuter on va mettre de l'eau dans son vin on va voir voir comment on peut arranger les choses pour que tout le monde soit content et que moi je garde quand même ma liberté le contrôle de mon de mon j'entends de mon projet je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont un projet je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est c'est comme si c'était s'installer c'est pas s'installer à l'étranger c'est s'installer dans une activité pour faire quelque chose qui va vraiment qui pourrait vraiment vous passionner et donc on a quand même deux bâtons l'un en dessous de l'autre alors d'abord le résultat ici vous voyez on a le page de coupe c'est vraiment une très jolie énergie aussi j'adore cette carte elle est vraiment très très belle mais ce page de coupe bon bah qu'est ce qui nous dit par rapport à l'ensemble ici c'est que on vous dit bon ben en résultante si vous avez l'impression que ça part sur les chapeaux de roue qui ont un beau projet j'ai envie de vivre cette expérience là j'ai envie de partir ça peut être aussi l'envie d'explorer d'autres contrées 1 c'est pas forcément lié au matériel mais ça pourrait du coup être un peu tellement passionné voilà tellement passionné que de l'autre côté ça sera perçu comme quelque chose un peu rugueux un peu rêche manquant un peu de sentiments et là du coup il ya du romantisme il ya de la sensibilité à quelque chose de très doux de très tendre donc en résultant je pense que vous allez quand même trouver un bel équilibre ce sera peut-être justement le la difficulté et en même temps le peut être une partie du défi on verra bien avec le normand pour trouver l'équilibre entre ce que vous avez à dire à faire ce qui vous anime vraiment profondément ce pourquoi vous soulèveriez des montagnes et restez quand même calme doux dans la tolérance l'accueil l'acceptation la gentillesse et vous allez y arriver puisque c'est le résultat donc je pense que ça c'est vraiment très bon signe je n'aurais pas beaucoup aimé d'avoir le diable ici donc ça c'est voilà je suis contente pour vous alors au milieu on a en synthèse le chevalier de bâton alors le chevalier de bâton qu'est ce qu'il fait là et lui il est de nouveau il va vite il est impétueux il il est sûr de ce qu'il veut et en même temps vous voyez que sur cette carte il regarde derrière lui donc il avance on peut imaginer qu'il avance vraiment à grandes enjambées son cheval est limite en train de se cabrer il avance très vite mais il regarde derrière lui pour voir s'il n'est pas suivi par des ennemis potentiels ou ou pour voir au contraire si tous ceux qui ont promis de le suivre étaient bien derrière lui donc j'ai l'impression que vous avez en tête quelque chose qui vous tient à coeur qui est occupé à changer à s'accomplir et que vous n'êtes pas seul dans l'histoire d'où la nécessité de faire des compromis et le besoin que pour une bonne fois pour toutes ça prenne forme ça démarre on y va de manière très impétueuse mais en regardant bien derrière soi si les autres suivent donc vous avez une énergie de feu les amis c'est incroyable ça parle évidemment des signes de feu donc bélier sagittaire et lion oui il ya beaucoup de enfin c'est disons que sur sur cinq cartes on a quand même deux fois les bâtons donc c'est assez important d'autant que là c'est en synthèse ce qui fait que ce chevalier de ce chevalier de bâton va vraiment nous dire que vous êtes dans cette énergie passionnante et impatiente c'est ça que vous juste avant de tirer les cartes je ressentais quelque chose d'hyper turbulent donc voilà je crois qu'on a compris il ya quelque chose qui démarre qui vous tient à coeur qui c'est comme si l'horizon se dégageait et vous dites là moi j'en ai marre je n'attends plus qu'ils même suivent on y va les gars c'est bon donc il va falloir un petit peu tempérer la chose je vais comme je vous l'ai dit recouvrir alors je dis comme je vous l'ai dit je suis même pas sûre de vous l'avoir dit en tout cas je les pensais voilà donc je vais recouvrir le neuf de pentacle qui nous parle de cette belle liberté ce contrôle de cet accomplissement matériel peut-être que vous avez mis en place quelque chose déjà il ya plusieurs mois ou que vous aviez en tête ce projet cette idée que là enfin ça va où là j'ai deux cartes qui ont sauté alors on est de nouveau avec les pentacles et le 5 d'épée donc là oui c'est cette turbulence que je ressentais et cette nécessité cette tempérance qui est en négatif nous montre que ça pourrait être lié à donc ça a sauté c'est pas forcément pour cette carte là voilà ça a sauté je les prends je vais les interpréter avec les deux avec cette celle ci et celle là ce 5 d'épée nous parle évidemment de choses un peu moins moins chouette c'est le conflit ok elle a toutes les épées elle pense qu'elle a gagné mais de nouveau à quel prix c'est un peu une victoire amère c'est pas quelque chose d'évident on a de nouveau un chevalier donc je pense qu'il y a eu des tensions il y en aura encore pendant l'été ces tensions sont reliées à ce que vous recherchez pour pour progresser vers votre accomplissement vous êtes des gens qui sont pas d'accord avec ça qui ont l'impression que que si vous réussissez vous leur prenez quelque chose bon voilà c'est courant ça arrive c'est pas c'est pas dramatique c'est pas grave faut juste le savoir parce que c'est le germe du conflit c'est le germe de de l'adversité vous voyez et là avec ce chevalier de d'acte à côté on sait que les conflits ont un trait à l'argent ont un trait au matériel à vos biens à à votre réalisation professionnelle peut-être à tout ce qui touche à des choses concrètes évidemment de votre vie ça peut être ce que vous avez accompli aussi familialement vous avez peut-être parvu d'infonder une famille à avoir votre maison à vous ou votre appartement et puis on voit là il sait pas il ya quelque chose d'un peu conflictuel qui persiste pendant l'été mais manifestement vous allez très bien vous en sortir il va falloir montrer un petit peu de quel bois vous vous chauffez mais avec des termes avec de la bienveillance et et l'énergie du coeur pour revenir justement à plus de douceur plus de tempérance il ya quelqu'un autour de vous qui va vous entourer de son amour de sa sensibilité ça va beaucoup vous aider ça va vous permettre peut-être de vous apaiser dans les moments où il y aura des tensions où ça a été le cas récemment excusez-moi j'ai je pense que j'ai quelque chose à dire de plus je voilà quand j'ai chat dans la gorge et c'est pas impossible que cette personne avec le chevalier de denier ici soit c'est quelqu'un de loyal un de voilà il travaille dur pour obtenir ce qu'il recherche il est fiable il est compétent il est il est vraiment assidu à la tâche et là on voit que si vous voulez donc oui ça parle bien de ça si vous voulez continuer d'avancer sereinement vers votre accomplissement quel qu'il soit il va falloir y travailler continuer d'y travailler de manière sereine loyale fiable à ce de manière assidue sans tomber dans les conflits sans tomber dans les vraiment les confrontations où ça risque de tourner au vinaigre voilà c'est ça que ça dit et de toute façon avec le page de coupe en résultat je pense que ça va ça va aller ça va bien se passer alors on va je vais vous faire un peu de place et je vais maintenant voir ce qu'il en est avec la petite rose je vais la mettre un peu plus loin voilà comme ça c'est mieux ce qu'il en est plus précisément pour le côté professionnel et amoureux alors je vais vous faire une ligne pro une ligne amour comme ça on aura assez de détails alors et donc j'utilise l'oracle des miroirs donc je sais pas moi je lis les cartes à l'endroit à l'envers parce que j'estime que dans donc dans ce jeu là il y a il y a quand même pas mal à dire dans les deux sens donc comme pour le tarot d'ailleurs je le fais dans les deux sens aussi habituellement les énergies professionnelles et amoureuses pour vous tous qui regardez cette vidéo alors je vais encore en prendre deux voilà et je vais recouvrir maintenant avec l'oracle du soleil que vous voyez ici donc là c'est la ligne professionnelle ici c'est la ligne amour pour vous tous mes chers soleils qui regardez cette guidance de l'été 2021 alors ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé ce jeu-ci donc voilà je le réveille un petit peu ça prend un petit peu plus de temps ok on y est la coupe très courte voilà alors qu'est-ce que ça nous dit en professionnel nous avons la joie très bien vous voyez donc je pense que ça va bien se passer transmission la loi mais qui était retournée donc je vais la mettre à l'endroit mais je vais vous enfin non je vais la laisser à l'envers sinon je risque d'oublier qu'elle était à l'envers et l'organisation alors loi et organisation c'est déjà assez intéressant parce que l'organisation parle aussi de loi cosmique bien donc il y a quand même la joie voilà qui va qui commence votre votre ligne professionnelle qui va prédominer je pense vos énergies professionnelles de cet été peut-être parce que voilà il y a des diplômes il y a la fin d'une la transmission c'est ça c'est le fait d'apprendre de recevoir de transmettre c'est peut-être le le fait de parvenir justement à échanger dans une activité pourquoi pas ça va vraiment vous remplir de bonheur de parvenir à en tout cas mettre le pied à l'étrier alors je dis pas que ça va être totalement accompli là maintenant mais vous évoluez vers alors il y a des questions juridiques peut-être qui vont qui vous ont occupé je dis qui vous ont parce que la loi est à l'envers alors ça me parle sur deux niveaux soit il y a quelque chose qui pourrait vous paraître un petit peu injuste et déséquilibré au niveau professionnel alors je fais passer les messages généraux donc je donne plusieurs interprétations qui me viennent pour tout le monde pour certains ce sera ça une certaine forme d'injustice de déséquilibre se dire bon bah soit je travaille trop c'est complètement désorganisé moi j'ai plus envie de ça mais par contre il y a autre chose qui a l'air de se mettre en place et qui me remplit de joie donc quelque part ça remet quand même de l'équilibre ça va peut-être vous demander plus d'organisation et puis pour d'autres avec la carte de la loi à l'envers c'est comme si ok j'ai eu un problème juridique à un moment donné ou des questions peut-être avec un ex-employeur et puis finalement ok c'est réglé la joie d'accord je reçois de bonnes nouvelles et on est reparti sur quelque chose de bon qui est bien organisé qui va être salvateur pour vous au niveau pro donc vous voyez il y a vraiment deux niveaux vous prenez ce qui vous parle bien entendu alors en un mot le bouclier la clémence il est quand même beaucoup question de lois les lois humaines l'équilibre la clémence bon bah c'est vraiment ça me fait penser à la carte du jugement le miroir magnétique la plus belle carte et l'amour waouh les amis bon bah écoutez euh qu'est-ce que oui dans quel sens je vais vous dire tout ça parce que j'ai plein de choses qui me viennent alors on vient d'un on va peut-être commencer avec des énergies un peu de protection où on se dit bon alors soit on se protège de sentiments forts qu'on ressent parce qu'on a peur de souffrir voilà c'est humain c'est très courant c'est naturel et ça peut être amplifié d'accord avec le miroir magnétique par cet amour qui lui-même est très très fort donc bon c'est un amour manifestement divin qui parce que vous voyez cette carte de la clémence nous dit que non seulement bon bah on sort peut-être d'une dispute on sort d'un conflit ou d'un désaccord ok c'est bon c'est réglé on s'en sort bien on est parvenu à se comprendre on n'a plus besoin de se protéger vous voyez les ailes qui nous parlent de protection donc quelque part c'est réglé l'amour est sur le chemin ça peut être en termes de rencontre comme ça peut être un amour qui revient qui est là qui était là et avec lequel vous avez eu des tensions des soucis c'est peut-être votre vie professionnelle qui par moments impacte votre vie amoureuse ou celle de votre de votre autre bien sûr mais pendant cet été là on voit que les choses évoluent vraiment bien et que quelque part vous répondez à l'appel d'accord c'est un amour qui est protégé c'est un amour qui vous appelle c'est un amour qui vous fait prendre conscience je pense que alors oui c'est ça qui me vient aussi quand je vois le bouclier juste au-dessus je viens de vous dire protégé donc quelque part c'est un bouclier qui est le bouclier naturel clémence justice loi divine bouclier tout ça me dit que cet amour est très fort et est très protégé donc quelles que soient les épreuves par lesquelles vous vous passez cet été quel que soit le désaccord que vous avez l'impression d'avoir l'un envers l'autre sachez que ça va aller ça va aller parce que ce que vous ressentez l'un pour l'autre est vraiment beau est très fort et est bien plus puissant en réalité que tout ce qui pourrait venir l'entacher voilà donc c'est vraiment très beau si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un c'est quand même assez prometteur mais il y aura peut-être un début un petit peu un petit peu craintif un petit peu peureux l'un de vous deux ou peut-être les deux auraient tendance à se mettre en retrait parce qu'une histoire précédente l'a fait souffrir ou voilà mais mais c'est justement par rapport à l'intensité du sentiment donc c'est vraiment c'est très beau je vais quand même vous prendre ici pour l'amour une carte supplémentaire pour le bouclier j'ai envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce besoin de protection outre le fait qu'il incarne évidemment la protection divine qu'on voit juste en dessous de quoi nous parle ce bouclier pour l'été 2021 en amour s'il vous plaît alors l'aide ok vous voyez cette bouée à la mer qui oui je pense que clairement je vais en prendre encore une deuxième il y a quelqu'un qui a souffert là qui qui a l'impression que que c'est trop risqué c'est ce que j'entends que c'est trop risqué je vais me noyer là ou au secours à l'aide lancez-moi une bouée parce que je suis pas sûr de pouvoir tenir l'onde de choc voilà ou d'être d'être à la hauteur parce que j'ai pas envie de me ramasser les foudres de quelqu'un alors je sais pas s'il y a une autre personne en jeu là et cette personne qui aura besoin de se protéger va avoir à un moment donné l'impression qu'elle a besoin d'aide c'est pour ça qu'elle va alors sérénité d'accord oui c'est ça c'est pour retrouver c'est vraiment une protection parce que cette personne a souffert ça peut être vous bien sûr mais ça peut être l'autre en face et donc vous voyez la colombe ici donc quelque part on se dit ok il n'y a plus trop de conflits on parvient à régler nos problèmes on retrouve la sérénité et la paix on a fait la paix et donc on n'a plus besoin après de se protéger parce qu'en fait tout va tout ira bien il suffit quelque part d'oser oser y aller à nu sans bouclier de se lancer puis de se dire ok on verra je peux faire confiance à ce que je ressens parce que c'est très fort et qui nous parle de force de sentiment parle aussi évidemment d'éventuelles blessures qui peuvent ressortir et qui font que je vois comme un petit escargot ou plutôt une tortue qui vous savez quand on s'approche elle va rentrer sa tête dans sa carapace et c'est vraiment ça quelqu'un qui a un petit peu peur pas l'habitude d'aimer autant je pense voilà alors le défi le défi de l'été ça va être tout domaine confondu on va voir un petit peu à quoi ça se rattache de manière plus prégnante pour vous tous qui regardez cette évidence la clé voilà vous lui sortir la main et le bouquet ok donc vous allez trouver la solution on le voit ici d'ailleurs on l'a vu avec le tarot vous allez trouver la solution de manière je pense pas soudaine mais quelque part dans une certaine forme de dynamique d'énergie comme ça assez passionnée pour ce bonheur ce bonheur qui sera affectif et qui sera matériel donc il y a pas mal de problèmes qui vont se résoudre alors je ne dis pas que ça va je fais la guidance nous sommes le 1er juillet vous j'espère qu'avec le temps de la mettre en ligne vous l'aurez le 2 bon je ne dis pas que ça va se passer à partir du 2 mais tout au long de cet été il y a des belles choses qui vont se mettre en place des problèmes qui vont se régler justice sera faite équilibre sera retrouvé d'où évidemment cette joie c'est ce soulagement je sens chez vous comme un soulagement par rapport à des conflits des conflits qui vous ont vraiment fait perdre votre sérénité et pas pendant 2 jours ni 2 mois je pense que ça date voilà ça date et alors en amour le ciel se dégage justement si vous avez des conflits avec cette personne et si ce n'est pas des conflits en tout cas votre ciel amoureux est vraiment beau alors on va prendre 4 cartes ici le cercueil la souris le lisse voilà et les étoiles super donc oui vous voyez on quitte le cercueil quand il commence une ligne il nous dit que tout ce qu'il y a eu avant prend fin ça j'espère pour vous que c'était le douloureux juste avant mais de ce que je vois ça a l'air d'être ce deuil peut-être ou cette fin de quelque chose pourrait vous ronger un petit peu mentalement pourrait occasionner du stress parce que la fin d'un cycle c'est aussi porteur de changement bien entendu peur de perdre quelque chose l'impression d'avoir perdu quelque chose dans la bataille c'est ce que je vous disais vous voyez il y a vraiment tout est raccord c'est une victoire au goût amer donc quelque part oui vous allez obtenir peut-être gain de cause vous aurez le dernier mot dans la conversation mais ça pourrait générer du stress et quand même vous laisser un arrière-goût un peu amer de se dire j'ai quand même perdu peut-être perdu un ami ou perdu la confiance ou il y a quelque chose de cet ordre là et puis l'équilibre revient parce qu'on retrouve une forme d'authenticité c'est aussi une carte évidemment d'harmonie une forme de bonheur donc on a quand même eu le bouquet c'est ça que je vous disais à la coupe vous aviez eu la clé et le bouquet donc vous trouvez la solution pour remettre la sérénité la paix l'harmonie dans votre travail dans l'amour c'est peut-être une personne extérieure qui va vous aider à y voir plus clair et en ayant un langage authentique on dit ce qu'on pense de manière je vais les mettre ici de manière gentille bienveillante pas brute de décoffrage s'il vous plaît parce que la tempérance nous rappelle que voilà même si l'autre en face vous agace au plus haut point respirez profondément détendez-vous et ça va aller vous parviendrez à trouver les mots justes et à manifester beaucoup de gentillesse et d'amour ce qui vous évitera de prolonger ce sentiment de perte et de stress ça peut être passager ça peut être au boulot aussi je ne dis pas que c'est que dans l'amour mais donc authenticité harmonie retrouvée et donc de l'espoir bien entendu beaucoup d'espoir beaucoup de joie de se dire ok maintenant j'ai la solution mon ciel se dégage je sais avec qui je veux être je sais où je vais vivre quelle chose je vais pouvoir mettre en place pour cette activité qui me plaît tant cette histoire en justice va avoir une issue qui est positive si jamais vous avez un procès ou un divorce ou une action en justice quelle qu'elle soit je vais pouvoir quitter cet emploi que je n'aimais plus et j'ai une belle perspective ailleurs donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent là quand même pour le travail donc ne vous découragez pas ne soyez pas trop impatient ça arrive c'est là c'est dans votre ciel de l'été c'est vraiment très beau alors vous savez que j'en ai 4 là bon bah écoutez on va se faire plaisir je vais en mettre 3 on va prendre les 3 suivantes attendez je vais comment je vais faire je vais les mettre là à la suite ce sera plus facile 1 2 et 3 alors là il y a de l'espoir et les choses ne se font pas facilement alors d'une part ça parle des croyances pour moi avec la montagne juste plus loin c'est les croyances limitantes c'est ce qui vous bloque c'est ce qui donne du retard c'est ce qui pourrait quelque chose que vous allez apprendre qui sera pas forcément qui dans un premier temps pourrait être relié à ce fameux stress d'accord parce que comme comme vous terminez un cycle ça génère de la souffrance peut-être un deuil et des difficultés vous pourriez aussi avoir des douleurs vraiment physiques dorsales ce qui vous stresse c'est que ça ça prend du temps et c'est vraiment ça vient redire complètement le truc donc n'ayez pas peur de voir ça juste après des étoiles c'est à dire que oui il y a de l'espoir et oui il y aura une harmonie mais il va falloir vous montrer tolérante patiente par rapport à ces changements qui prennent du temps des choses que vous allez apprendre ou que vous devez apprendre pour pourquoi pas formation et que de ce fait là il y a peut-être quelques ce qui vous semble être comme un obstacle alors je vais recouvrir la croix enfin je vais recouvrir les trois dernières pour avoir plus d'infos vous savez moi je me laisse porter tant que j'ai des questions je les éclaircis voilà que nous disent la croix le livre et la montagne s'il vous plaît alors qu'est-ce que ça nous dit la croix voilà c'est comme si vous aviez l'impe voilà vous voyez croyance limitante par rapport au fait que le bonheur c'est plus pour vous que la réussite c'est pas pour vous c'est pas pour maintenant c'est voilà ça me stresse j'arriverai pas c'est trop long chaque fois que j'essaye ça échoue il y a un truc là un peu manque de confiance un esprit nébuleux je dirais plutôt un esprit un peu pessimiste parce que vous avez vécu des épreuves mais qui prennent fin d'accord donc on a en dessous du livre la cigogne qui nous parle ou de votre nid votre famille peut-être d'être enceinte si c'est le cas ou si vous avez une femme dans votre entourage qui compte avoir un enfant bien ou qui est enceinte voilà félicitations mais c'est pas encore c'est pas encore connu ça va voilà ça va venir à votre conscience mais pour moi ça parle plus de ce fameux changement la cigogne est un grand changement et pourquoi pas un déménagement et la montagne nous parle de l'arbre qui nous parle de santé donc il pourrait y avoir des découvertes au niveau de de changements que vous devez opérer pour votre santé parce que vous avez souffert parce que je pense qu'en fait vous avez beaucoup souffert à cause du stress ouais il y a quelque chose de cet ordre là un peu comme quelque chose de bien implanté là vous savez qui vous lâche pas qui c'est pas un petit stress passager du matin parce qu'on est en retard au travail non c'est du longue durée bien ancré qui vous a un petit peu miné alors je ne sais voilà vous allez me dire moi c'est plus dans le domaine amoureux moi c'était par rapport au travail ou par rapport à une maison ou par rapport à un enfant en tout cas il y a quelque chose là qui vous a vraiment occupé l'esprit de manière un peu toxique parce que physiquement vous allez vous rendre compte que vous avez des choses à faire pour prendre soin de vous pour remettre le soleil sur le passage vous allez peut-être avoir connaissance de ce qu'il faut faire pour pouvoir changer cette situation pour être muté pour pouvoir déménager pourquoi pas et si vous regardez cette ligne là alors j'espère que vous voyez bien les cartes je vais la mettre ici parce que sinon j'ai peur que vous ne les voyez pas le soleil suivi de la cigogne et de l'arbre les trois prises séparément en dessous de cette ligne là c'est magnifique parce que quelque part on passe du stress à quelque chose de ok c'est un sale moment j'ai vraiment eu du mal j'ai stressé j'ai eu de la peine c'était lourd j'ai eu mal au dos je ne savais pas quoi faire il me manquait des infos tout ce que je voulais mettre en place prenait du retard ou de la... était lent et puis maintenant la clarté est faite on voit que pendant l'été vous trouvez vous allez trouver des solutions pour remettre l'harmonie le bonheur malgré des grands changements le bonheur peut-être de fonder une famille et quelque part ça va vous permettre de vous épanouir vous voyez ce bel arbre qui a des branches très très fournies et qui on le suppose est vraiment bien ancré dans le sol quelque part vous retrouvez une stabilité même si ce n'est pas la carte de l'encre mais l'arbre pour être aussi beau et aussi aussi costaud il doit être stable voilà il ne s'envole pas au premier coup de vent donc si vous partez de chez vous si vous vous en allez si vous déménagez si vous changez de travail si vous fondez une famille c'est pour pour vous épanouir c'est ça que ça va donner et ça va se faire après avoir eu une phase de doute de difficulté de choses un petit peu secrètes peut-être qui vont être dévoilées qui vous qui pourraient vous faire un peu de peine ou engendrer des retards mais au final l'horizon se dégage vraiment très très bien donc soyez patient soyez tolérant d'abord envers vous-même bien sûr et puis aussi envers les autres qui vous savez parfois quand il y a des conflits très très des moments très tendus ou des peut-être des personnes qui vous déçoivent là dites-vous que c'est pas dirigé contre vous elles ne savent pas voilà je pense que c'est juste ça quand on s'en prend à quelqu'un bien souvent c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas regarder en soi et et c'est un petit peu dans les accords toltèques d'ailleurs j'ai envie de vous prendre une carte mais je ne les ai pas près de moi écoutez je vais me lever ça va faire un peu de bruit ne vous inquiétez pas voilà je vais prendre mes cartes des accords toltèques alors où sont-elles on va terminer le tirage avec ça voilà voilà alors donc ne prends rien pour toi c'est vraiment la phrase qui me vient reste dans ton axe reste dans ton projet fais confiance à tes sentiments c'est aussi vous qui pourriez avoir peur de ce que vous ressentez il y a de très belles choses qui se mettent sur votre chemin tant professionnellement que amoureusement mais il y a des choses à dépasser d'abord c'est vraiment le défi c'est de parvenir à dépasser le doute l'incertitude et le stress de ce changement voilà et une fois que vous vous resterez focalisé sur l'espoir que tout ira bien et bien en fait je pense sincèrement que tout ira bien en tout cas c'est ce qu'on voit ici alors maintenant attendez je vais quand même voir si voilà ne prends pas les choses personnellement c'est vraiment c'est vraiment une phrase très importante parce que ça permet de désamorcer les conflits et de se rendre compte que bien souvent l'autre en face il n'est pas conscient de ses blessures et il les projette sur vous voilà il ou elle ses manques ses blessures sa tristesse sa colère et alors vous si vous réagissez en miroir ça fait des étincelles évidemment je mélange un peu parce que ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé voilà et puis après on va en prendre une au hasard ce sont des toutes petites cartes bon voilà alors pour mes chers amis qui regardent la guidance si vous pouviez passer votre main chacun chacune à votre tour je dirais allez-y prenez-la vous-même ce sera votre message personnalisé mais malheureusement on ne peut pas encore faire ça donc je vais le faire pour vous d'accord donc on va prendre un petit message voilà je suis pleinement responsable de ce que je ressens d'accord vous voyez bouclier c'est ce que je viens de dire donc chacun aussi bien vous que l'autre en face voilà vous s'il se passe des choses un peu tendues quelque part chacun dans l'histoire est responsable de comment il reçoit les choses de comment il les perçoit de ce qu'il ressent malgré toutes les critiques que je peux recevoir l'autre n'a aucun pouvoir sur moi sauf celui que je lui donne tout ce que je ressens vient de moi j'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment donc vous voyez c'est vraiment totalement raccord c'est un changement de perception qu'on vous demande d'avoir ici pendant cet été parce que les énergies positives sont là il y a un énorme potentiel je dirais à tous les niveaux en fait on le voit de votre vie et c'est à vous à l'activer quelque part en refusant d'entrer dans les conflits alors je dis pas en niant l'affaire ou en faisant semblant que tout va bien mais en étant dans la négociation le compromis la tempérance et si vous vous sentez trop dans le feu le truc où ça va être explosif et bien reportez la conversation à plus tard et vous parviendrez à faire germer quelque chose de super beau qui va vraiment vous apaiser donc vous avez évidemment plusieurs semaines devant vous pour y parvenir il n'y a pas il n'y a pas le feu c'est là c'est autour de vous saisissez toutes ces belles énergies au vol et ne vous attardez pas trop sur le stress le sentiment de perte le deuil bon quand j'ai la souris et le cercueil avec la croix les trois ensemble je pense quand même alors je vais le dire même si ça ne concerne qu'une personne si jamais il y a eu un décès récemment dans votre entourage ou si quelqu'un est très très malade et en fin de vie là maintenant c'est pas impossible que vous puissiez vivre des choses vraiment difficiles à ce moment là pendant l'été et que quelque part ce deuil va s'enclencher ou se terminer parce qu'on voit quand même que ça se dégage vraiment bien donc je pense que ce sera pas si ça concerne quelqu'un c'est peut-être une ou deux personnes pas plus et je vous souhaite que ce soit personne du tout mais bon je devais quand même le dire et sinon pour le reste n'hésitez pas à aller vers de beaux changements si on vous propose un changement de travail un changement de lieu de vie ou quoi que ce soit qui va vous permettre de vous ancrer ailleurs allez-y allez-y parce que ça va faire partie de votre accomplissement de votre liberté et de votre indépendance donc c'est magnifique et bien mes chers amis ici se termine votre guidance de l'été j'espère que ça vous a plu que ça pourra vous aider tout au long de cet été n'hésitez pas à y revenir de temps en temps si au fil de l'été il y a peut-être des messages qui vont plus vous parler que d'autres parce que voilà ce sont les énergies en potentiel dès maintenant mais qui vont se déployer tout au long de l'été et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude sous les vidéos ça me fait toujours très plaisir de vous lire de liker si vous avez aimé de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait et puis d'ici à la prochaine guidance je vous embrasse bien fort portez-vous bien et prenez bien soin de vous bye bye